bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube je vous présente ce tuto express parce que je vais pas rentrer trop dans les dans tous les détails surtout pour la partie des tourages ça il ya déjà plein de tutos sur youtube pour ça donc le but c'est d'arriver à ce type d'image qu'on voit assez fréquemment maintenant sur les réseaux avec ça on part d'une image bas toute simple enfin toute simple une belle photo déjà en couleurs il suffit tout simplement de la désaturer pour commencer moi j'ai tout mon montage qui est fait en fait donc pour vous montrer un peu le style on va partir comme ça voilà donc en fait cette image de base en fait j'ai fait tout simplement la désaturation donc là si on regarde bien on a la même chose ça c'est le final donc la partie des tourages ça en fait pour ceux qui utilisent une fois la sélection fait en fait moi je la sauvegarde j'espère que ça me voilà j'ai appliqué une courbe de cette courbe j'ai créé donc un premier masque pour le ciel voilà ça assombrit bien ciel donc là ça donne déjà un peu un aperçu sauf que ça s'arrête pas là donc pour cette partie ici en fait j'ai utilisé une image en fait j'ai utilisé une image d'un ciel on fait tout simplement là on se prend pas la tête on se fait l'outil des saturation de là on va aller dans filtre flou directionnel et alors là il faut ajuster donc le but c'est de créer une sensation de pose très longue alors là il en est pas mal là j'aime bien regardez comme ça hop je veux déjà faire une courbe pour assombrir déjà un peu oui ça assombrit bien déjà là on peut fusionner les calques ctrl a ctrl c et hop on va balancer ça là juste pour vous montrer c'est incrémenté il faut pas voilà et grosso modo j'avais tourné je crois bien voilà voilà maintenant on vient rechercher la sélection de ce masque et on applique tout simplement ça c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué voilà maintenant on vient rechercher la sélection de ce masque et on applique tout simplement ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué la partie la plus longue c'est le détourage donc là ça donne encore un autre style là en rajoutant la courbe oula la partie de light effort c'est parce que c'est super posé je sais pas ou est-ce que j'ai oublié un truc ou je l'ai pas activé ça enfin bref ça je peux supprimer j'en ai pas besoin ah mais non je sais pourquoi ouais ça c'est les finitions donc voilà si je rajoute mes petites finitions par ci par là hop et pourquoi c'est plus sombre que tout à l'heure il y a un truc là c'est ce masque là qui est en trop voilà je l'ai fait et c'est même pas encore tout à fait le même rendu j'avais rajouté une courbe en fin de montage voilà après il faut y aller finement alors ouais les finitions toujours avec des courbes en fait ça revient au principe du dogen burn donc les petites finitions en fait j'ai inversé donc la couleur du masque pour ramener du blanc en fait sur certaines zones et pour ça j'ai utilisé l'outil dégradé réfléchi voilà donc par exemple on va faire ça je vais dupliquer cette courbe voilà là j'avais la sombril je vais éclaircir un peu je vais faire un contrôle de bille pour effacer ce que je viens de faire enfin pour faire disparaître par exemple là on va se prendre ce petit vipon là hop la petite passerelle il m'a fait le contraire donc hop voilà voilà c'est un peu voilà ça ajoute de la lumière à cet ombre là donc c'est un peu beaucoup là on peut prendre un pinceau la couleur j'ai la bonne couleur ça est facile voilà hop j'ai une s'il teände pas si ça va pour ça ouais donc ça c'est toute petite finition j'y vais un peu à la bourrin c'est une petite finition lumier en fait C'est un peu fort, je trouve, mais il reste un peu ce que je vois sur le reste. Ok, là on est pas mal. Alors c'est un peu violent par rapport au reste, donc on va baisser un petit peu la courbe. Voilà, ça ajoute un peu de luminosité à cet endroit-là, ça fait ressortir. Tiens, il y a encore un truc là qui traîne. Après il y a possibilité de créer un masque avec une courbe et juste avec le pinceau de peindre certaines zones. Là, moi j'ai fait simple et j'ai rajouté de la lumière sur ce bâtiment, sur celui-là, à cet endroit-là. Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais je ne suis pas sur le bon masque, donc c'est pas bon. C'est celui-là. Voilà, hop. Voilà. C'est pas trop mal. C'est plein de petites finitions comme ça qui amènent la lumière sur certaines zones en fait. J'aurais pu faire le bâtiment là aussi. Je pense que je vais me refaire une courbe. Une petite courbe. J'aime bien l'arrondi. Flou 500, c'est un peu dans le coup que ça peut passer. On va... Hop. Voilà, l'enduit est pas mal aussi comme ça. C'est un peu moins... Ah, mais je sais pourquoi. Tout à l'heure, il y avait un truc qui me clochait. Voilà. Celle-là, elle s'applique là normalement. Ouais. Donc celle-ci. Ça, c'est un peu fort. De toute façon, je vais modifier le masque contre lui. Moi, l'opacité, je vais la mettre à 50. Histoire d'y aller tranquille. Et je ne suis pas dedans. Voilà. Comme ça, on peut ajouter un peu de lumière sur certaines zones comme ça. Histoire d'accentuer un peu l'effet. Sur la route, ça peut être pas mal aussi. J'y vais franchement comme un bourrin. Voilà. C'est pas trop mal. Et donc, si on fait avant, après. Donc, on est parti de là. Et on est arrivé à ça. Ça manque encore un petit peu d'un truc, je trouve. Hop. J'aime bien quand c'est bien contrasté quand même. Et je pense que celle-ci aussi, peut-être la sombrer un peu. Ouais, là, on est pas mal. Donc voilà. Hop. On part. Juge une photo désaturée. Et on arrive à ça. Voilà pour ce premier tuto. J'espère que ça vous aidera un peu à comprendre le fonctionnement de ce type d'image. Applaudissements- ...